Et que fait la France ? Que fait l'Angleterre ? Entraînant avec elle l'armée d'Api qui vient de se créer Israël et qui va hériter du label d'excroissance du monde occidental dans cette région qui lui colle à la peau jusqu'à maintenant, ils vont faire la guerre. Une guerre mercantile pour la compagnie du canal de Suez. On connaît l'histoire, formidable victoire militaire. En 24 heures, les trous sont bien à l'intérieur du pays. Et terrible défaite, pitoyable défaite politique sous la pression des deux nouvelles grandes puissances, l'Union soviétique et les Etats-Unis. Et ces derniers champions du monde libre vont entraîner la France et la Grande-Bretagne, élément essentiel du monde libre, dans une alliance non pas avec le républicain, mais avec ceux qui ont une lecture littéraliste de l'islam, rétrograde, archaïque. L'Arabie saoudite, qui jusqu'à nouvel ordre, et à mon humble connaissance, n'est pas un parangon de la démocratie. Néanmoins, l'Arabie saoudite, forte de cet appui, va au moment où s'installent ces lectures de représentativité en France et normales, ces dictatures militaires dans tous les pays arabes, où il n'y avait plus qu'un seul lieu d'expression libre, le lieu de culte. Autrement dit, la mosquée est devenue la caisse de résonance de l'opposition. Or, ces mosquées-là vont devenir entre les mains des Saoudiens, qui, à force d'arguments sonnants et trébuchants, vont envoyer des imams comme ils l'ont fait en France, et vont mettre la main sur ce lieu de culte, la boucle est bouclée. On n'a rien de temps. La sécularisation des sociétés arabes s'est arrêtée. L'islamisation radicale a connu une expansion fulgurante, dont nous payons aujourd'hui les conséquences. Et nous continuons à courtiser l'Arabie Saoudite, dont la Constitution est le Coran, dont la loi pénale et civile, c'est la Sharia, et nous diabolisons l'Iran. Notre ex-ministre étranger aux affaires, lui, voulait taper sur l'Iran. C'était le seul néoconservateur au monde, alors que même aux États-Unis, il n'existait plus. Pourquoi ? Pourquoi tout d'un coup s'en prend à ces Perses, qui sont des Indes européens, qui se voient cerner d'un côté par les Arabes, et donc par les Banuches, les Pashtuns et les Ouzbeks, à ces chiites, qui sont comme une goutte d'eau dans un océan subite, qui ont peur de voir les talibans, pakistanais, afghans, déferlés sur la frontière orientale, parce qu'ils le menacent par l'arme nucléaire ? Arrêtons d'être hypocrite. Nous ignorons tout de la différence entre sunite et chiite, qui est également une guerre des monothéismes. Nous savons tous que le quatrième calife, le quatrième successeur du prophète Ali, qui est son cousin et son gendre, a subi un coup d'État de la part du gouverneur de Damas, et ce gouverneur de Damas, après la mort d'Ali en 661, va s'autoproclamer calife. Le coup d'État a réussi. Qu'est-ce qui est intéressant ? C'est les différences qui existent entre les deux, qui en font non pas deux branches d'Islam, qui en font quasiment deux religions différentes. Dans le sumisme, il n'y a pas de clergé. Autrement dit, tout musulman a le droit d'interpréter comme il veut, puisqu'il n'y a pas de clergé. Bien que le prophète ait dit très explicitement, seuls ceux qui savent ont le droit d'interpréter. Et le mot d'interprétation, l'effort d'interprétation, s'il y a un mot que je me demande de retenir, c'est bien celui-là, c'est l'Ijtihad, I-J-T-I-H-A-D, avec une racine arabe, J-H-D, que nous avons allègrement traduit, nous, par Jihad égale guerre sainte. Guerre en arabe, ça veut dire harpe. En aucun cas, de quelque manière que vous triturez le mot, il peut vouloir dire guerre. Jihad veut dire effort. Effort que nous faisons en tant que musulmans pour être de bons musulmans. C'est quoi être de bons musulmans ? C'est écrit. C'est précis. Les cinq piliers de l'islam. Le témoignage. Ashhadou an ala illa illa allah wa muhammad wa rasulallah. Je témoigne qu'il n'y a que de Dieu, que Dieu. Et muhammad est son prophète, son messager. Deux, les prières. Cinq prières quotidiennes qui ponctuent ma journée. Trois, le zakat. L'impôt obligatoire, ce n'est pas la charité. Ce n'est pas la sandaka. La sandaka, c'est la charité au sens chrétien. Le zakat, c'est l'obligation faite à chaque musulman de payer de 2,5% à 10%, selon l'école juridique ou théologique à laquelle il appartient, de ses bénéfices. Pourquoi ? Pour assurer la solidarité intracommunautaire. Quatrièmement, le jeûne. Nous connaissons tout cela. Comme le carême, à six ans, le jeûne. Et cinquièmement, pour ceux qui le peuvent, économiquement et sur le plan de la santé, c'est un pèlerinage à l'Almec et à Médine. Voilà ce qui fait du musulman un bon musulman. Il n'y a ni quoi sur la tête, ni pantalon bouffant, ni cherois, ni rien du tout. Nous n'avons pas le droit de réduire l'islam, religion et civilisation, à des fichus ou à des habits. C'est réellement là que se situe le blasphème. Donc le djihad, c'est être un bon musulman. Voilà les cinq liens de l'islam. Faire en sorte que c'est proche de bon musulman. et aider ceux qui n'ont pas, ne se sont pas encore soumis à Dieu, à le faire. En aucun cas, il n'y a le mot « obliger à ». En aucun cas, il n'y a le mot « aider à l'aide de l'épée ou du sabre ». Lui-même, le Coran le dit et le Coran, c'est la parole de Dieu. Là, il dit « Il n'y a pas de contrainte en religion. Je vous ai créé plusieurs nations pour que vous puissiez vous parler. Il n'y a pas de contrainte en religion. » C'est pour ça que la guerre sainte a été quasiment déviée de son sens premier, de son acception réelle. Il n'en reste pas moins que le mot « ishtihad » est important. C'est l'effort d'interprétation. Au moment où le Coran, 20 ans après la mort d'une prophète, a été écrit, écrit par le troisième calife en semaine, en détruisant toutes les autres versions pour qu'il n'en reste qu'une seule vulgate. qu'est-ce qui a été ajouté ? Qu'est-ce qui a été retiré ? Il y a eu à ce moment-là plusieurs écoles d'interprétation, des plus libérales aux plus rigoristes, à tel point qu'à la fin du XIe siècle, un calife qui connaissait quelques révoltes sociales et religieuses a fini par dire « basta ! » On n'interprète plus. On ferme les portes de l'ifthihad, les portes de l'effort d'interprétation. Depuis la fin du XIe siècle, on a retenu quatre écoles juridiques que nous connaissons aujourd'hui et l'islam s'est figé, l'islam sunnite. Et voilà la différence essentielle avec le chiisme. Dans le chiisme, l'ishtihad ne s'est jamais arrêté. C'est le même l'ishtihad qui a mené en Iran les constitutionnalistes qui ont pendu énormément de religieux en 1906 et en 1910 qui a ramené le Shah d'Iran en 1941 au pouvoir et qui a amené l'imam Khomeini en 1979 à terre. Et l'ishtihad se poursuit. Il n'y a pas de clergé dans le sunnisme, il y a un clergé excessivement hiérarchisé dans le juillisme. Et je dirais même plus. Alors que nos clergés, mon cher père, sont nommés par hommes dans le chiisme, ils sont désignés de la manière la plus démocratique qu'ils soient. Je vais expliquer. Nous sommes tous dans cette salle des chiites qui décidons de consacrer notre vie à l'étude des religions pour pouvoir faire des formes d'interprétation. Au bout de six ans, nous sommes prêts. Dans le monde perse, nous sommes des mollards. Dans le monde non-perse, nous devenons des chers. Et nous garderons le titre jusqu'à la fin de notre vie. Et puis, dans le monde perse, au bout d'un certain temps, l'un d'entre nous, le père Valdacini, trouve une interprétation dans n'importe quel domaine de la vie, puisque l'islam est englobant, que ce soit en politique, en économie, en religion, en affaires sociétales, une interprétation qui convainc quelques-uns d'entre nous et nous le suivons. Il devient naturellement « khajat al-islam » ou « khajat Allah » c'est-à-dire la preuve apportée par l'islam ou la preuve apportée par Dieu. Puis, dix, quinze ans plus tard, un de ses disciples qui l'ont suivi dans cette interprétation trouve une autre interprétation dans un autre domaine, dans un autre registre. Il devient à son tour « khajat al-islam ». Alors, le signe de Dieu. Et puis, selon le même processus, « ayatollah azma » autrement dit « grand ayatollah ». Mais là, nous sommes en tout clair. Le peuple, quand il va s'en mêler, il va aller écouter les prônes, les prêches de l'ayatollah qui lui suggèrent une interprétation globale de la vie qui lui s'y est le mieux. Alors que cet ayatollah devient une référence. Marjaïa. Un marja. Et c'est bien ce qui se passe, c'est que les marja sont toujours écoutés. Je vous donne un exemple concret. En 2004, en Irak, un janoumallah Moqtada Sadr lance la révolution contre les Américains. Pendant trois semaines, il y a des combats semblants. Et puis, tout d'un coup, l'ayatollah à l'Isistani, grande référence irakienne, sort de son silence et dit, ça suffit, il faut coopérer avec les Américains, je vais soigner mon cœur une semaine à Londres. Tout entendu, quand je reviendrai, plus de coups de feu. Et quand il est revenu, les combats avaient cessé. Le référent avait parlé. Et le peuple l'a suivi. Il en est de même au Liban, où se trouvait le deuxième référent du monde chite, s'il n'y en avait pas d'autres, je dis, il mou se trouvait parce qu'il vient de décéder en septembre dernier, Mouh, la Seyed, Mouh, qui était le guide du Hezbollah. Il n'y était plus. Pourquoi a-t-il refusé de continuer à l'être ? Parce qu'aujourd'hui, il y a un dom, comme chez nous, dans l'église catholique ou dans le protestantisme, qui a séparé la communauté chite, le monde chite en deux. C'est le dom qui a été tiré du XVIIIe siècle par probablement le plus grand référent du XXe siècle, Mohamed Bakerson. Qu'est-ce qu'il disait ? Il disait, puisque nous, troisième différence avec le sunnisme, l'imam est le guide de la communauté. Alors que chez les sunnites, l'imam ne fait que conduire la prière. Eh bien, puisque l'imam est le guide de la communauté, il doit devenir le guide de la société. Pour cela, il ne suffit pas, comme le disait le prophète, de savoir. Il s'agit d'être également un jurisconsulte qui connaisse le droit musulman, le feuqueur, qui connaisse toute la jurisprudence et alors il deviendra un faquis. À ce moment-là, il n'aura plus besoin de faire de la politique ou de l'économie. Il les supervisera. C'est lui qui dira si telle ou telle règle, telle ou telle décret, telle ou telle loi, est licite ou pas licite. Il deviendra le guide de toute la société, pas seulement de la communauté. Et c'est comme ça qu'est né le dogme du « vela yatefaki » en arabe « vela yatefaki » en français, littéralement, « gouverneurat du jurisconsulte » ou « primauté du jurisconsulte » comme cela a été consacré. à leur yatefaki » « de l'esprit » – Sous-titrage FR 2021